Merci M. le maire. Merci M. le maire, vous avez répondu aux nombreuses demandes formulées à ma entreprise dans notre groupe et d'autres membres de l'opposition municipale. Nous pensions que vous ayez traité le sujet ô combien controversé l'urbanisme, mais non. Dans un élan de générosité apparente, vous avez rapidement indiqué, je cite, « que ce conseil sera consacré au développement de la ville du point de vue d'aménagement. » Oui, le sujet est devenu il y a quelques jours « départ d'orientation concernant le développement territorial du point et social de la ville ». Pour souligner votre bonne volonté, vous nous avez immondés par une expression de documents d'informations, on arrive à des études, rapports divers, etc., sous forme de DVD, qui vont nécessiter plusieurs semaines de lecture et de réflexion. Je crois que c'est que le segment de page, il est assez avocat. Mais il n'y a pas que vous avez demandé des intentions. Alors, vous pouvez juste le voir, etc. En vérité, monsieur le maire, je vous dis, vous avez cessé ce moment pour entrer quasiment, officiellement, dans la construction de votre projet municipal en 2014. Vous avez d'ailleurs déjà constitué une édite de chaque, modifié l'organisation de votre cabinet et confié à quelques têtes pensantes de votre administration, de soi, de réfléchir, de proposer la stratégie et les actions à développer. C'est une bonne guerre, vous direz-vous, oui. C'est ainsi que vous allez pouvoir recycler, dans certains thèmes, des résolutions, des promesses non tenues à ce jour. Ainsi, elles apparaîtront comme de nouveaux engagements citoyens, dans le style « c'est sacré, c'est je vais, je vais faire », alors qu'elles ont été jusqu'à présent sacrifiées sur l'hôtel de l'indifférence ou de l'utopie. J'imagine aussi que vous comptez habilement vous nourrir de nos propres réflexions, voire de nos propositions pour bâtir votre programme. Nous en avons d'ailleurs discuté ces derniers jours, et j'ai noté à cette occasion des programmes d'un de mes proches et éminents collaborateurs, qui se liait avec une grande compagnie d'ailleurs. Mes demandes pressantes et certaines de mes suggestions. Oui, il faut savoir ce que l'on veut. Je sais ce que je veux. Vous pouvez en être convaincu, mais je sais que vous l'avez. Je souhaite en retour, je vous le répète, que vous nous indiquiez votre vision pour l'on est, à moyen et long terme, les outils que vous entendez utiliser pour y parler. Et ce, dans tous les domaines, puisque vous avez généreusement élargé le champ d'éducation et de réflexion. Cependant, les priorités exigent de soit d'abord explorer les secteurs de l'urbanisme et les services à la population. Il va de soi que ces questions doivent aussi être analysées dans le cadre plus large que sont l'intercommunalité ou les grands rôles économiques. En résumé, les actions que vous entendez mener pour rendre la vie des hommes d'éducation, vous allez, impossible, dans un environnement urbain, économique, social et intellectuel adapté. Vous savez, M. le maire, je vous l'ai déjà dit, votre politique, que j'ai qualifiée au coup par coup, vos modifications partielles mais permanentes du PNU, en gros, attestent cette absence de vision que je vous ai reprochée à maintes reprise et, in fine, l'inconvérance de votre politique. Cette réalité nous agace, mais c'est ainsi. À ce stade pour mon intervention, je voudrais rappeler, si besoin était, que nous voulons absolument la préservation de nos secteurs pavillonnaires. Vous nous étiez d'ailleurs engagés sur ce sujet. Nous refusons, je le répète, le militage et le bétonnage de ces espaces. Nous en reparlerons, bien sûr, durant ces six mois, révisionnels de débat, car la question est centrale. Pareil, je vous avoue que nous n'avons toujours pas compris vos ambitions en matière économique et d'emploi. Certes, vous vous défendez, c'est le moins que vous puissiez faire, le maintien de notre politique PSA. Cinq minutes. Je reviendrai sur cette question qui m'entend, pour reprendre la transparence et les résultats de votre action. J'observe que, mis à part la société chinoise de meubles qui s'est implantée dans la zone industrielle du market, avec, je crois, des employés extérieurs à Omené, je crois, mais je n'en suis pas sûr, d'origine chinoise, nous n'avons pas vu de projet conséquent d'installation d'entreprise. DTPE, très petites entreprises, des commerces, voire quelques PLE, se sont créées ou établies sur Omené. Cela relève plus, en fait, du travail de différentes organisations, d'associations spécifiques, j'ai dit la vie, que de l'action municipale proprement. Heureusement, et vous l'avez dit, il y aura le corps Paris et d'autres regards, on s'est dit. La MEF, maison de l'emploi de l'insertion de la formation et de l'entreprise, est un outil brisé. Elle ne peut plus jouer son rôle. Empluée dans des conflits internes et dans une nouvelle judicialisation, elle se vit de sa substance. Il y a pourtant des talents qui mériteraient d'être mieux exploités, si je puis dire. Voulez-vous en faire seulement une mission locale ? A cet égard, je vous rappelle que vous êtes engagés, en réponse à une de mes demandes, à nous indiquer les résultats d'AMEF, singulièrement, sur l'emploi. Nous attendons toujours. En matière de sécurité, ça fait partie du sujet. En matière de sécurité, c'est l'achat en vie. La vidéocrotection est dans un casier abandon, alors que vous avez laissé entendre que vous étiez favorable à l'utilisation de ce dispositif. Or, rien de tangible n'a été réalisé au motif, je crois, que certains de vos compagnons de route le refusent. Mais voilà, vous ne voulez pas les fâcher. Alors, vous n'avez pas qu'à les renoncer. Vos arrangements politiques passent avant la sécurité de vos concitoyens. C'est la conclusion là-dessus. Alors, nous en voyons les conséquences. D'autant que les problèmes de la police municipale ne sont pas réunis. Les personnes sont découragées, stressées, et ne savent plus où vous voulez les emmener. Cette situation ne devient pas unique, puisque nous la constatons aussi chez un nombre conséquent de fonctionnaires territoriaux de notre vie. Là encore, l'absence de visibilité quant à votre politique pèse sur les hommes, comme sur les résultats dans tous les domaines. Là encore, vos désaccords intérieurs conduisent à l'inversité. Pour ce qui concerne le domaine social, le logement, le recrutement des personnels, d'aucun estime et nous dit que le clientélisme prévaut dans les décisions. De manière publique, je vous dirais que je n'ose le croire. Alors, expliquez-nous, les organisations, les études, les contrôles mises en place pour répondre aux soucis de justice, d'efficience que nous recherchons. Éclarez-nous sur les évolutions que vous envisagez et les communications que vous réaliserez pour assurer l'illiquité et la transparence. D'autres sujets n'ont qu'il y a eu plus. Les conseils de quartier ont au moins le mérite d'exister. C'est vrai. Mais ils sont de plus en plus délaissés, au motif que leurs membres ne trouvent pas ce qu'ils avaient cru comprendre obtenir dans ce cadre. Il est vrai que des ambiguïtés ont été parfois cultivées. Elles conduisent beaucoup de nos concitoyens à penser que la démocratie participative, vous savez, je n'y pense pas là, mais il existe. J'aime bien la démocratie. J'aime bien la démocratie. Mais je trouve que la formulation conduit justement à des problèmes de compréhension des choses. Donc, la démocratie participative, c'est en gros de manière schématique, la possibilité de décider. Mais, certains ne peuvent pas faire ça. La possibilité de décider singulièrement sur les constructions de logements et sur l'urbanisation. Le problème qui s'ajoute à des déficiences de communication, d'organisation de suivi, voire d'un direct entre le sujet de l'État, il y a des possibilités de ces solutions intérieures ces derniers temps, puis l'occasion de voir, on verra. L'écologie, l'environnement, rembête pour nous un intérêt fondamental. Certes, un agenda 21 existe. Oui, mais on ne sent pas l'impulsion forte, de volonté marquée d'appropriation par l'ensemble des acteurs. C'est pourtant avec des orientations du bonheur de l'environnement, conçues de manière consensuelle, hors des clivages partisans, une chance à saisir pour l'intérêt général. Ces décisions abordent des questions difficiles dans tous les domaines, les logements, les constructions individuelles, industrielles, les transports collectifs et individuels, l'aménagement des espaces, l'eau, l'air, la pollution, etc. qui diminue, à cet égard, la livraison de trois charges liées à environnement, sont récemment, pour moi j'ai lu il y a 24 ans, sans me montrer que vous avez sans doute pris conscience soudainement, soudainement, de ce problème pour nos débats. Il va bien vouloir aussi prendre le tournoi par les cornes pour corriger puissamment un certain nombre de situations imprésemblables en termes de propreté, de circulation, de stationnement et de parcours. La santé, la culture, le sport, les noisirs, la prise en compte de nos jeunes, mais aussi de nos seniors de plus en plus nombreux, exige de nouveaux espaces de vie, de nouvelles méthodes, de nouveaux concepts, lesquels participent complètement des unités de l'action sociale. M. le maire, tous ces sujets ne peuvent, de mon point de vue, malheureusement être traités que si vous répondez à cinq questions préalables. Première, quelle population envisagez-vous pour emmener en 2020 et pour 2025, après l'achèvement des constructions des chemins de 1825 ? Donc les deux dates. Ah mais vous abandonnez l'idée des 100 000 habitants que vous aviez avancé il y a environ 308 à une devise question. Non, non, M. le maire, je t'oublie, donc ça c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est, mais, M. le maire, c'est pas, elle a coupé la parole, je ne serais pas bien dit. Merci de, on pourra me défendre ces moments en plus, hein. Deuxième, deuxième question. Combien de logements sont en cours de construction et combien projetez-vous d'un outil filles dans les prochaines années, indépendamment, indépendamment, pardon, de métiers passés et des types de logements ? Troisième question. Pour accompagner ces évolutions globalistiques et démographiques, donc un décor de services publics de toute nature sont inscrits dans ce programme et à quels endroits ? Quatrième question. Avez-vous décidé de poursuivre des modifications du PMU à chaque fois que de besoin, notamment au secteur partenaire, la TNG, ou estimez-vous en organiser la révision totale ? Et enfin, la dernière question, la cinquième, non ? La situation financière ne nous voit pas la face et très préoccupante, les perspectives inquiétantes, l'évolution de la dette affolante. Quelle correction a-t-on imaginé d'apporter afin d'assumer la continuité des services à la population et de réaliser des investissements futurs indispensables ? Je vous remercie de vos réponses. Il me semble que ces cinq points sont des préambules indispensables aussi à nos discussions futures. Je vous remercie.